Donc aujourd'hui, après avoir travaillé sur un certain nombre d'exemples dans la première session et puis dans la seconde session, essayer d'analyser ce que pouvaient être les attentes à la fois de l'État et d'un certain nombre d'organismes qui réfléchissent sur les questions d'appel d'offres ou de fonctionnement et de construction de la ville, nous allons aujourd'hui travailler sur deux études de cas et on va là indéniablement s'approcher véritablement de la population. Donc nous allons d'une part parler de Sarcelles, mais ce sera la deuxième partie de la journée vers 18h15 ou 20h peut-être, on va recouler un tout petit peu. Et puis, on va commencer par un travail qui est en cours, qui est un travail qui s'effectue sur le quartier du Port-du-Rhin et plus particulièrement sur la cité de Chochard à Strasbourg. C'est une étude qui a commencé au mois d'octobre et les étudiants sont en train de s'approcher de l'écran, on va les voir bientôt. qui a été développé dans le cadre d'un master de design à l'Université de Strasbourg, encadré par Meriam Jean-Marie, qui est designer et enseignante. Et deux étudiants ont commencé à travailler sur le quartier depuis le mois d'octobre. Il s'agit de Julie Kuffman et Théodora Steffen. Alors, on va voir cette première étape qui a été une étape plus déjà d'approche, de compréhension du quartier, de dialogue avec un certain nombre d'acteurs de ce quartier. Et puis, une deuxième étape qui s'est effectuée depuis mardi, ce qui est très récent et un temps très court, où Camille, Raji et Camille Marigo, deux autres étudiants du master design de l'Université de Strasbourg, se sont renforcés cette équipe. Alors, je vais peut-être commencer avec Meriam. Tu t'assois peut-être ici. Et en te posant la question, et je pense que tu peux un peu raconter ce projet. Déjà, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'on est arrivé auprès de toi et d'autres sur la question des quartiers fragilisés. Donc, le thème était défini. Mais c'est vous qui avez initié d'une certaine manière le choix du quartier, le choix du lieu. Et peut-être que vous pouvez expliquer un peu comment vous avez procédé et pourquoi vous êtes arrivé à la cité Loucheur dans ce quartier du port de Rhin. Alors, au départ, effectivement, le projet, c'était de s'intéresser à un projet concret, justement, d'amélioration d'usage urbain, de pouvoir mettre en place des outils méthodologiques d'analyse et d'intervention, de questionner notre approche. Et dans cette optique-là, d'un commun d'accord avec les deux étudiantes qui ont suivi le projet depuis le début, Julie et Théodora, le port du Rhin nous semblait être un lieu intéressant, puisque la cité Loucheur, qui est donc un petit secteur du port du Rhin, c'est l'un des premiers quartiers du port du Rhin et qui a vu, donc, depuis une dizaine, quinzaine d'années, son quartier se transformer avec des nouvelles constructions assez luxueuses, des complexes créatifs à proximité de leur quartier, un nouvel hôpital. Donc, ils sont vraiment en plein milieu de l'infrastructure nouvelle. L'arrivée du tram qui va vers Quai, donc, le port du Rhin, juste pour nous situer, c'est un quartier qui est frontalier. Et c'est le premier, quand vous venez d'Allemagne, c'est quand vous veniez d'Allemagne, parce que la circulation a été reportée sur un autre pont, mais c'était le premier, je dirais, immeuble qu'on voyait quand on passait le pont et qui annonçait d'une certaine manière Strasbourg. C'est ça, c'était un peu ce qu'on pourrait appeler la porte de France, en fait, vraiment l'entrée de la France. Et donc, c'est un quartier, c'est l'un des quartiers, pour ne pas dire le quartier le plus pauvre de Strasbourg, qui souffre énormément de sa réputation, qui souffre énormément d'inégalités sociales, mais aussi, voilà, il y a aussi des situations de trafic, de drogue, qui correspondent à un petit nombre d'habitants par rapport à la vitalité de la population de cette cité, et qui empêchent, donc, et qui empêchent peut-être d'autres habitants de pouvoir s'en sortir et de pouvoir être fiers, en fait, de leur lieu d'habitation. Alors, je crois que j'aimerais bien vous entendre, maintenant, étudiants compris, sur peut-être la méthode que vous avez mis en place, et comment vous êtes arrivés, petit à petit, à comprendre le quartier. Vous pouvez y aller ? Bien, du coup, la première approche qu'on a décidé de faire, c'était l'approche de terrain, donc... Qu'est-ce qu'il s'agit de l'approche ? Lesquels qui parlent, parlent ici, et avec le public sur place. Ah, pardon. Merci. Du coup, on a décidé d'aller directement sur le terrain, d'aller découvrir le quartier, parce que c'est vrai qu'on connaissait le quartier par des aspects médiatiques, par des informations, souvent des faits divers, ou avec la ZAC des Deux-Rives, qui consiste à renouveler tout le port du Rhin et les quartiers autour. Et donc, on y est allé une première fois pour visiter, pour se balader, pour prendre des photos, et tenter une première approche de communication avec les habitants, approche qui n'a pas été très simple, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'ils ont un peu un côté méfiant vis-à-vis des personnes qui arrivent et qui prennent des photos pour X raisons. On nous a arrêtés à quelques reprises pour nous demander pourquoi est-ce qu'on prenait des photos, est-ce qu'on était des policiers ? Enfin, voilà, il y a quand même une barrière de méfiance. Et on a eu la chance de rencontrer Jade, une personne qui travaille au centre socio-culturel, et qui nous a permis, elle est là depuis déjà deux ans, et qui nous a permis de faire un lien, et qui a été le pont entre nous et les habitants, et de nous faire, entre guillemets, accepter, et de pouvoir communiquer plus facilement avec eux. Alors, je crois que cette conscience qu'on n'est pas les premiers, elle a été travaillée un tout petit peu par le fait que vous avez travaillé sur l'histoire de ce quartier, et sur l'histoire des rencontres qui se sont passées ces dernières années, et des tentatives, et des projets qui ont été faits autour du quartier de manière générale, et vous en avez fait une sorte de première cartographie. Oui, on a établi, enfin, on a des situations qui sont passées, et c'est une construction massive, et ce moment-ci. Oui, du coup, on a pu établir une frise qui nous a permis de retracer l'histoire du quartier, donc que ce soit historiquement, mais aussi culturellement, tous les événements qui ont pu se passer, tous les acteurs qui ont pu intervenir dans ce quartier, et du coup, on a pu un peu voir où est-ce que nous, on pouvait se placer par rapport à ça, et comment on pouvait apporter quelque chose de nouveau. D'accord. Donc, cette frise, vous l'avez montrée in situ. Oui. Et là vient, je dirais, la question de la mise en forme d'un dialogue de tel ordre, avec toujours, je crois, la surprise qu'on a toujours quand on sort dans la rue, c'est que ce qui paraît très grand devant l'ordinateur et sur une feuille de papier ne permet pas un dialogue aussi facile que ça. Le mauvais temps a rajouté encore, bien entendu, des difficultés, mais en même temps, vous êtes arrivé, et je crois que j'aimerais bien que vous, on regarde aussi ces questions plus positives, vous êtes arrivé à rentrer en contact avec le centre social et avec différentes personnes. Myriam, je te laisse. Oui, donc, effectivement, on a eu des contacts très privilégiés et très précieux avec le centre social culturel, comme Julie et Théodora ont pu le dire, ce qui nous a vraiment permis d'être informés des différents événements qui avaient lieu au sein du quartier, comme le conseil des quartiers, comme des rencontres informelles, beaucoup de rencontres informelles entre habitants, et de vraiment nous saisir de l'esprit du jeu et de rencontrer éventuellement les problématiques, leur réalité, en fait, au quotidien. Ces outils de dialogue nous ont permis, effectivement, c'était un moyen, un support pour discuter avec les habitants, même si, finalement, on peut se rendre compte, on peut se rendre compte, après ce retour sur l'expérience, qui n'a pas vraiment été utilisé, que ce soit la frise chronologique, mais ce sont plutôt, finalement, des rencontres assez simples qui se sont formés, et des rencontres, des histoires. Je ne peux pas faire les deux, en fait. Il faudrait éventuellement que vous vous connectiez avec votre ordinateur pour avoir le son et que je puisse mettre... Je crois qu'on va le faire à l'oral, sinon on va encore perdre énormément de temps. Parce que du coup, on ne pourra pas tout présenter. D'accord. Je crois que ce qui me paraît important de mettre en œuvre, puisqu'on compare deux études de cas, c'est que là, on n'est indéniablement pas dans une commande. On est dans cette situation universitaire où, finalement, on sort de ce rapport qu'on peut avoir généralement, désir de l'un et réaction à ce désir et proposition à partir de ça. Donc, c'est un projet qu'on a, finalement, construit et on a eu, d'ailleurs, une rencontre avec le service urbanisme de la métropole qui, grosso modo, nous a dit « Allez-y avec précaution et persimonie ». Donc, on est peut-être même plutôt des rangeurs dans ce contexte d'une construction lente et continue d'un contact entre les centres sociaux et la population. Mais en même temps, on s'aperçoit bien, et ça, c'est un peu le rôle que nous avons commencé à mettre en œuvre dans ce workshop, c'est que, donc, tous les six, c'est que la capacité de proposition peut réanimer d'une certaine manière la discussion. Et on en est là, c'est-à-dire qu'on vient, on va venir, après ce workshop, mettre en œuvre un certain nombre de propositions qui relèvent à la fois de la nomination, à la fois du traitement de ce qui, d'une certaine manière, est le plus scandaleux ou, disons, directement visible, c'est les cours, des cours très… voilà, où on a à la fois des déchets, des cours qui sont extrêmement mal aménagés. Et c'est un peu sur ça qu'on a essayé de travailler, tout en considérant que, bien entendu, on n'était pas dans des budgets extraordinaires et qu'il fallait trouver des solutions relativement modestes dans cette circonstance. On a fait aussi un travail de nomination. Qu'est-ce qu'on fait d'une cité où, à chaque fois qu'on nomme la cité, tout le monde commence déjà à se dire que c'est grave. Est-ce qu'une nouvelle nomination est peut-être une proposition ? Est-ce que ça peut fonctionner ? Est-ce que ça peut être accepté par la population même ? Est-ce que ça peut être accepté par les services ? Et ce qu'on a aussi analysé, c'est que, finalement, les différentes rues et tout le cadre, je dirais, des nominations qui sont en présence sont relativement rudes. Remontent, d'ailleurs, du temps de cette construction et, je dirais, ne font pas spécialement rêver. Sachant qu'en plus, c'est l'endroit où le général Leclerc est plus ou moins héroïsé et qu'un tank est placé juste en face de l'entrée de la cité. Voilà. C'est des éléments qui se cumulent et qui font qu'on ne peut pas vraiment dire que c'est le paradis qui se développe à cet endroit-là. Donc, on a essayé aussi de travailler sur une nomination éventuelle des rues et surtout des places intérieures. Alors, tout ça, je crois que ce qui est important, c'est que ce n'est pas fait… On propose, mais on ne propose pas pour réaliser. Et je crois que ça, c'est la grande différence, d'ailleurs, entre le design qui peut se faire souvent dans d'autres circonstances, c'est que là, on est surtout là à proposer peut-être pour créer ce qu'on appelle cet imaginario, cet imaginaire qui permet éventuellement de se dire, tiens, ça pourrait être autrement, tiens, on pourrait changer les noms, tiens, on pourrait colorer certaines choses, tiens, et ensuite, je dirais, toute la discussion infrastructurelle, etc., peut se mettre en place. En fait, c'est surtout que tout ce qui vient d'être dit, c'est des choses qui nous avaient déjà été rapportées lors des échanges qu'on avait eus avec les habitants, des premiers échanges. Donc, c'est vrai que quand on a visité, on a tout de suite… Enfin, les cours nous ont sauté aux yeux que c'était un salut, que c'était sale, qu'il y avait des rats, que les poubelles se faisaient d'états énormes, l'odeur, enfin, nous, ça nous a sauté aux yeux, mais finalement, quand on a discuté aussi avec les habitants et qu'ils ont compris notre démarche et qu'on leur a demandé ce qu'ils souhaiteraient changer dans leur quartier, c'est quelque chose qui revenait fréquemment, fréquemment, les cours, les cours, parce que c'est quand on sort de chez soi, quand on est sur son balcon, c'est la première chose qu'ils voient. Ils vivent avec ces cours qui sont presque une extension de leur habitat intérieur. Je crois que c'est d'autant plus vrai que les cours sont relativement resserrés. Il y a une entrée, mais c'est ouvert sur la rue, mais elles sont refermées sur elles-mêmes. Et quand on y allait encore ce début de semaine, il y avait eu des voitures cramées, les poubelles qui… C'était vraiment insalubre. Et c'est comme ça tout le temps. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui revient fréquemment. Et après, dans les projets qu'on faisait, c'était aussi d'avoir cette envie participative de les inclure dans les choix, ce qui fait que les projets ne sont pas des projets qui sont faits pour être réalisés, mais pour ouvrir justement ce dialogue et les faire participer, les faire choisir, en fait, leur donner le choix. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous voyez directement l'écran ou à travers cette caméra ? À travers la caméra. À travers la caméra. Donc, on ne voit pas grand-chose. Non, ce n'est pas vrai. On voit. On voit ? D'accord. Mais on voit, toi, dedans. Oui, je m'en vais. Je m'en vais. Alors, peut-être que vous commentez un tout petit peu ce diaporama. Je ne peux pas passer à deux mots. Oui, oui, mais vous pouvez vous mettre devant. Je crois que c'est ici. Je me dérange. Comme ça. Ça va bien. Oui. On va essayer de chercher. Tu m'en connaissais. En fait, là, ce débit de diaporama, c'est vraiment les premières recherches qu'on avait décidé de faire. Et du coup, globalement, surtout le quartier du Port-du-Rhin. Le quartier du Port-du-Rhin qui est, au final, la cité louchère, c'est la partie en rouge. Et donc, toute la partie jaune, c'est la France. En bleu, le Rhin. Et à droite, l'Allemagne. Du coup, le quartier du Port-du-Rhin, c'est quand même quelque chose qui prend énormément de petites communes. Mais notre point central, c'est vraiment la cité louchère qui est plantée en rouge. Et du coup, on a juste fait une première étude de terrain. Là, c'est les acteurs sociaux qui sont en plein cœur du quartier. Nous, on a pu rencontrer le centre socioculturel dont on a parlé tout à l'heure, donc Au-delà des pontes, avec Jade et Lucie. Et on a pu aussi rencontrer le drugstore. On a pu aussi rencontrer le bureau d'intervention graphique pendant un de leurs ateliers qu'ils ont réalisé en même temps que nous. Je pense que ce qui est intéressant de noter, c'est que ces associations sont vraiment en plein cœur du quartier. Elles ont vraiment une relation presque amicale avec les habitants, remplie d'affection avec les habitants. Et ils sont vraiment là pour les accompagner au quotidien dans leurs difficultés. Oui, on avait effectué une mind map pour essayer de voir un peu les points qui en ressortaient. Donc, ce qu'on voyait beaucoup, c'était le problème de sécurité, notamment par rapport aux voitures. Vous pouvez vous mettre devant parce que c'est quand même plus agréable comme vous voyez, sans masque. Oui, du coup, vers en haut, on voit qu'il y a tout ce qui concerne le danger par rapport aux voitures. Les enfants, ils jouent directement à côté des enfants. Sinon, je suis devant. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On a compris et on a lu. Ensuite, on avait l'idée d'abandon. On avait l'idée d'abandon parce qu'ils sont un peu au milieu de tout et comme exclus. Ils se sentent vraiment comme des fantômes. C'est ce qu'on a pu comprendre en allant à leur rencontre. Sinon, il y a aussi beaucoup l'idée de solidarité entre eux parce qu'ils se soutiennent étant donné qu'ils sont dans un mode de vie très précaire. Du coup, ça, c'est pareil. Je crois que ce qui serait intéressant, c'est que vous nous racontiez encore un petit peu cette difficulté de voisinage finalement. C'est-à-dire que d'une certaine manière... Justement, on est en train de bien arriver. C'est quand même important pour montrer la différence entre le nouveau quartier et l'ancien. En bas, par exemple, on peut voir les images plutôt du côté des nouvelles constructions notamment avec une gigantesque R2G au niveau de la place de l'icodrome qui est donc ici. donc elle est très en longueur mais on a aussi le chemin qui va vers Kale, le petit chemin du jardin des Donines. Donc, en fait, c'est pour montrer qu'il y a une réelle distinction entre l'ancien et le nouveau. On les a fait une, deux, trois. En fait, c'était celle-ci parce qu'on voit très bien au niveau des axes de circulation. Donc, l'air en jaune, c'est du coup, c'est la cité. Ici, c'est tout ce qui est en vert, c'est tout ce qui a été construit de nouveau et en fait, c'est scindé et c'est isolé par deux grands axes au litier qui traversent directement le quartier. Celui-ci qui est quand même très, très, très passant avec toutes les personnes qui vont travailler en Allemagne. Enfin, il faut... On peut attendre jusqu'à cinq minutes au feu pour simplement vouloir traverser. Donc, quand on a des petits, quand on a des enfants, on ne les laisse pas traverser une route pareille. Donc, c'est inimaginable. Et ici, ça reste passant aussi avec cette route-ci. C'est principalement pour le tram, celle d'en haut du coup. Oui, enfin, c'est tram et il y a une route en fait qui suit le tram. Et ici, on voit bien en bleu, c'est une voie ferrée donc de train de marchandises. En rouge, c'est la RN4, donc une nationale très, très passante. Et en jaune, c'est toutes les petites routes où les voitures peuvent accéder. Donc, c'est une zone de circulation, c'est un énorme carrefour qui isole encore plus davantage finalement la cité où c'est vraiment que des blocs d'habitation qui sont scindés par des voies de circulation et qui les isolent encore plus davantage. On va peut-être aller un peu plus vite parce que je crois que la deuxième partie est... Donc, ça, c'était la présentation, je crois, de la première installation que vous avez faite. C'était la première fois où on recueillait des informations directement auprès de la population. Et ça nous a beaucoup aidé aussi qu'il y avait une autre association qui le faisait en même temps. Du coup, ça a ramené quand même un peu plus de monde. Oui, il y avait du coup deux autres intervenants en dehors de nous. Donc, on était tous sur la place de l'hippodrome. Et par exemple, le bureau d'intervention graphique, ils ont réalisé des portraits de la ville. Donc, l'intérêt, c'était de demander aux enfants de dresser un portrait, le visage du quartier. Donc, ils avaient des pochoirs et ils devaient peindre le visage. Et sinon, il y avait aussi la ville ouverte qui avait ramené des maquettes qui étaient déplaçables pour montrer les nouvelles constructions qui allaient arriver. Et du coup, nous, on est venus avec une autre frise chronologique dont on a parlé tout à l'heure qui regroupe non seulement la frise historique et la frise culturelle. Et à côté de ça, on avait des petites cartes qui nous permettaient de recueillir leur avis concernant ce qu'ils ont déjà vécu et aussi sur ce qu'ils aimeraient vivre par la suite. Multilangue. Parce que ça va être une thématique après. Du coup, la deuxième intervention, on a essayé de créer quelque chose de beaucoup plus dynamique que la première. parce qu'on s'est rendu compte, comme dit, que la frise en 2D, ça ne marchait pas tellement pour récolter leur avis. Donc, on est passé sur des supports plus matériels. Oui. Alors, donc, on a réalisé trois choses différentes. Donc, la première, c'était de dire qu'on venait leur proposer d'écrire des idées d'aménagement à apporter dans le quartier sur des capelas qui devaient ensuite accrocher sur des fils qui étaient tendus entre les arbres. Donc, c'est pour ça qu'on les voit ici. Et la deuxième activité, c'était plutôt adresser aux enfants. Donc, l'idée, c'était qu'ils dessinent et qu'ils peignent le quartier qu'ils aimeraient voir dans le futur. Donc, ça, c'était plutôt pour avoir une représentation plus utopique. Et on a aussi, donc, réalisé un site web. Je pense que tu peux pas ça. Ah, pardon. Oui. Et donc, on a aussi réalisé un site web qui est accessible avec ce QR code. Et donc, là, c'était pour recueillir leurs témoignages concernant leurs souvenirs, principalement. Alors, donc, ça, je dirais que c'est le travail qui a été fait entre le mois d'octobre et le 11 novembre, je ne sais plus, le 2 novembre, oui. Et sur la base de ces réflexions, on est retourné mardi matin sur place. On a vu, on a eu la chance de pouvoir capter d'une certaine manière tout le savoir que vous aviez et tout le ressenti que vous aviez déjà rassemblé. Et la question commençait à être comment on peut passer d'une observation vers une proposition, vers des propositions. Mais encore une fois, pas des propositions pour être réalisés, mais des propositions qui permettent d'entrer dans des dialogues peut-être un peu plus cadrés, un peu plus définis autour d'un certain nombre de points. Je vous laisse continuer votre présentation. Donc, on a travaillé plus sur la partie graphique, l'identité visuelle du quartier, comment redonner une nouvelle image au quartier. Donc, Camille, elle a travaillé sur l'espace, sur la ligne en couleur. Donc, il y a un projet qui vise à lier toutes les cours par un passage des couleurs. Et donc, on s'est basé sur cette thématique. Donc, on a, pour qu'il y ait une ambiance assez joyeuse, diversifiée. Et donc, chaque cours a un nom particulier. Donc, par exemple, il y a la cour Azure, il y a la cour aussi Corail. Corail. Et donc, on s'est servi de ces termes pour déterminer le langage visuel du lieu. Donc, voilà. En fait, c'était un peu du coup l'idée de reprendre le nom parce qu'il y a du coup par exemple pour la cour Azure, c'était de reprendre des couleurs proches du bleu et de faire, de peindre l'architecture et la rendre plus dynamique sur un premier étage, donc du rez-de-chaussée au premier étage. Et donc, ici, avec des aplats de couleurs qui finalement est un procédé assez simple mais qui dynamise assez rapidement l'architecture en elle-même qui de base n'est quand même pas très attrayante. Et du coup, on pouvait aussi voir à travers ces différents appâts de couleurs dans cette espèce de patchwork, un patchwork de couleurs comme un patchwork culturel qui est quand même l'identité aussi de ces quartiers et donc finalement de faire quelque chose de plus dynamique. pareil, c'était un autre essai. Ici, avec des couleurs un peu plus vives, ici, c'était un peu plus un peu plus pastel. Et toujours en laissant le haut des bâtiments tels qu'il est, c'était vraiment d'intervenir sur le rez-de-chaussée et le premier étage ce qui, bien entendu, réduit aussi les frais d'intervention puisqu'il n'y a pas besoin de mettre un échafaudage sur toute la hauteur et qui, voilà, c'est donner aussi une sorte de dimension presque humaine à cet élément-là. Donc, on a choisi aussi de mettre de la peinture aussi sur le sol. Donc, c'est assez audacieux mais ça permet de vraiment redynamiser il y a bientôt plus de poitrine. Je vais redynamiser l'endroit en apportant un peu de gaieté dans cet espace un peu guéri et donc pour que les habitants se réapproprient un peu leur environnement, on a proposé de mettre des citations donc qu'ils ont eux-mêmes écrits et qui courent sur les murs et pour apporter une dimension un peu plus personnelle et proche des habitants. Voilà. Et c'est des citations qui sont déjà écrites sur certains. Oui, voilà. Dans certains cours parce que c'était déjà un projet en arrièrement qu'il y avait plus fort mais où ces citations sont écrites sur des portes mais en petit pas forcément très visible et du coup de leur donner une meilleure visibilité sur l'intérieur. Et là, on a dessiné donc dans d'autres couleurs et donc là ce serait pour l'extérieur de la peau corail et donc ça c'est les façades donc extérieures donc pas intérieures pour que les passants puissent aussi voir ses témoignages donc des habitants qui vivent là-bas pour avoir une perception nouvelle de ce qu'ils pensent déjà. Peut-être même une directe un échange peut-être plus direct aussi un échange une dimension c'est pas l'anonymie c'est les personnes qui parlent. Ensuite lors du workshop on a échangé sur des possibles noms de la cité là encore bien entendu il ne s'agit pas de dire c'est ça qui va être choisi ou qui doit être choisi mais on s'est plutôt mis d'accord de peut-être utiliser le nom Petite Rive Petite Rive qui a pour voilà qui exprime une certaine modestie il nous semble assez intéressant d'exprimer plutôt que la force la brutalité au contraire d'être relativement charmant et d'avoir une dimension peut-être plus humaine là aussi donc c'était c'est une proposition et puis tout en se disant c'est les citoyens de la Petite Rive après on s'est pris au jeu et on a continué à se dire est-ce que puisque ces traitements de couleurs peuvent peut-être devenir un point une sorte de fil conducteur de l'intervention on pourrait aussi nommer les différentes parties par des expressions qui ont trait à la couleur et il y a des mots qui sont particulièrement je dirais poétiques comme le bois flotté alors on aurait la place azur on aurait la rue outre-mer on aurait la place du bois de rose la rue jade la place péridor la rue nacara le passage des couleurs et la place corail tout ça encore une fois il ne s'agit pas de dire voilà les noms qui doivent être là c'est juste se dire on ouvre un imaginaire qui consiste éventuellement à proposer des noms de couleurs mais peut-être il faut faire autre chose du coup on s'est imaginé un tout petit peu des plaques de rue et des plaques de rue qui pourraient reprendre ces atmosphères du coup là je vous parle du langage visuel de l'identité visuelle du quartier on avait commencé alors là il faut savoir que la place de l'hippodrome les pavés au sol forment une vague enfin une espèce de vague qu'on ne voit pas quand on est sur le sol mais qu'on peut voir en vue par Google Maps ou Google Earth peu importe et qui rappelle du coup le fait que le quartier du Port-du-Rhin c'est un quartier périphérique et un quartier portuaire aussi à côté du Rhin et du coup on était parti au départ sur un module de trois vagues stylisées simplifiées avec du coup une typographie pour le don du quartier assez simple j'aurais tendance à dire enfantin mais c'est pas tellement en termes adéquats et avec du coup des couleurs vives comme on peut retrouver par exemple rue du jeu des enfants ludique voilà rue du jeu des enfants qui donne j'ai l'impression une dimension bien plus agréable à vivre même si c'est un quartier assez gris à la base oui une dimension agréable à vivre sympathique du coup après réflexion on s'est rendu compte que du coup le complexe d'immeubles forme une espèce de petite île une forme exploitable qu'on peut diviser moduler remettre en perspective et moi du coup ça m'a fait penser à un poisson après c'est pas forcément une idée viable surtout forcée avec l'eau c'est peut-être pas la meilleure des manières de parler d'un quartier et donc on est parti sur ce logo avec une autre typo encore plus stylisé encore plus digue que la première et on garde du coup une palette de couleurs du coup qu'on a qu'on a sorti des différentes différents noms des places et donc qui viennent former la palette du l'eau et donc pour la communication communication visuelle graphique ça ça pourrait être une idée de flyer distribué dans le but de rassembler les personnes qui peuvent est-ce qu'on peut passer la relation non c'est encore après non il n'y a pas encore ah merde ok désolé ce serait du coup il n'y en a pas du ce serait du coup le dos où on explique un peu le projet très succinctement on invite les habitants à aller sur un site internet à donner leur avis sur le projet les noms qu'est-ce qu'ils en pensent comment comment est-ce que eux ils pourraient prendre part à ce projet impliquer les citoyens dans leur quartier parce qu'au final nous on n'habitera pas dans ce quartier et c'est hyper important de prendre en compte ce genre ce genre d'avis pour encore après voilà du coup pour la communication sur ce projet j'ai repris du coup le char d'assaut posé en plein milieu du quartier qui me paraît totalement intemporel et certes historiques avec une valeur sentimentale probablement pour la mairie mais qui me paraît totalement incongrue au 21ème siècle et donc le mettre en scène en invitant du coup les habitants à changer de visage à changer de réputation à changer de la manière de voir ce quartier en s'impliquant du coup dans ce projet d'initiative citoyenne et populaire voilà et là c'était du coup une autre une autre initiative avec les poubelles le conseil qu'on s'est fait c'est que la municipalité ne s'occupe pas de ce quartier les poubelles ne sont pas ramassées il y a des rats c'est insalubre et une action coup de poing entre guillemets qui pourrait être de proposer à des habitants pendant une ou deux journées de s'occuper eux-mêmes du ramassage des poubelles alors excessivement controversé qui pourrait faire agir la municipalité et donc investir peut-être pas mais louer du coup un vélo cargo et inviter les habitants à le faire eux-mêmes pour ensuite montrer et communiquer autour de cette action pour montrer à la municipalité que ce n'est pas acceptable donc un quartier populaire nécessite aussi de l'entretien du coup on a continué donc d'imaginer plutôt des mobiliers urbains qui pourraient s'adapter dans les cours des bâtiments donc on a un peu regardé ce qui se faisait et ce qui pourrait être intéressant donc on a beaucoup repéré ces histoires de courbes qui peuvent servir à la fois d'espaces de détente d'espaces de jeux et autres d'ailleurs et donc on s'est également renseigné sur les types de jeux qui pourraient être inclus que ce soit des murs d'escalade ou des toiles d'araignée qu'on pourrait inclure dans le mobilier donc on a réalisé une première proposition donc l'idée c'est de reprendre le nom du quartier donc en l'occurrence là c'était la petite rive et donc créer un module qui reprenne le nom donc là on le voit c'est le module rive et donc qui est positionné à l'envers pour créer divers espaces donc ici on pourrait avoir un toboggan ou bien et du coup on adapte le i pour que les enfants puissent passer au travers et ne pas foncer dans un mur tout simplement donc la structure elle serait pas trop haute justement pour que les enfants puissent monter dessus et donc l'idée c'est que elle fasse plus ou moins un mètre vingt de haut et que là on est sur du deux mètres de profondeur donc après la longueur elle s'adapte selon la longueur du mot donc ensuite on a essayé de voir ce que ça pourrait donner en termes d'incrustation dans le paysage donc là on voit il y a le mot citoyen donc le module citoyen en bleu c'est le module petite et ici c'est le module rive donc l'idée c'était d'avoir peut-être les trois modules en forme de triangle qui reprennent la forme d'une des cours donc ici c'est la cour azur en l'occurrence et donc on est les modules ils reprennent donc les nuances qu'on a pu établir pour le langage visuel donc là c'est toujours une mise en situation de ce que ça pourrait donner en imaginant qu'on vienne également y intégrer des arbres fruitiers donc là on peut voir les différentes déclinaisons de couleurs qu'on a pu établir donc pour la cour azur et donc on s'est penché plutôt sur les trois couleurs qui sont encadrées donc on a également réfléchi sur la question des matériaux qui pourraient être employés pour ces modules donc il faut penser pour le le revêtement du sol à quelque chose qui protège de la chute des enfants donc on s'était dit qu'on pourrait éventuellement poser des écorces et créer un graphisme en l'occurrence sur là tu peux remettre celle d'avant de d'avant ici par exemple donc ce qu'on voit ici ça serait donc des écorces qui forment qui rajouteraient cette forme de triangle c'est une proposition c'est donc on peut très bien imaginer que le module ne soit pas en forme de triangle mais tout simplement en forme linéaire et qui trace vers la sortie de la cour pour pouvoir créer une un lien avec l'extérieur oui du coup ensuite on avait pensé donc aux différents bois qu'on pourrait utiliser donc le contreplaqué et le 3 plis le problème c'est que c'est des matériaux qui sont qui sont faits avec 50% de colle so que c'est pas recyclable et le souci également c'est que ça a créé des rejets nocifs pour les enfants donc c'est peut-être pas l'idéal pour une aire de jeu donc on a aussi pensé à l'OSB mais qui également a beaucoup de colle donc toujours peut-être pas la meilleure solution on a aussi pensé au liège maintenant la question de la résistance et de la stabilité dimensionnelle elle se pose donc c'est peut-être pas non plus la bonne option donc on était éventuellement parti sur l'idée que ce soit du pain des landes donc dans les Vosges on a beaucoup de cette essence de bois donc ça permettrait d'avoir quelque chose de très local qui se crée et en même temps c'est un bois qui est très résistant à l'humidité donc qui serait parfait pour l'extérieur et donc par rapport aux couleurs l'idée ce serait d'avoir de l'huile avec des pigments végétaux pour toujours garder cette idée de respect de l'environnement au maximum je crois je crois qu'on voit bien là la difficulté de l'exercice parce qu'il faut à la fois être flou ne pas dire ce sera ceci et en même temps arriver à montrer en quoi c'est quand même déjà un tout petit peu réfléchi et c'est quand même déjà possible de le réaliser donc je pense que ce premier projet nous montre y compris les difficultés et les transformations que ce mode d'approche nécessite par rapport à un créateur un créateur qui va toujours essayer de faire le mieux et de comprendre tous les détails etc. et en même temps il faut se dire c'est un premier geste de dialogue qui doit susciter ensuite un autre projet qui pourra aller au-delà de ça donc je pense que c'est un vrai apprentissage à mettre en oeuvre y compris dans la manière de le présenter de ne pas être dans l'affirmation de ne pas être dans cette on l'appelle toujours le médecin blanc c'est à dire celui qui sait mieux que les autres mais plutôt d'être dans l'hésitation dans le dialogue en sachant que le savoir du terrain participe tout autant que le savoir professionnel et c'est un croisement entre ce savoir de terrain et ce savoir professionnel qui doit être mis en oeuvre dans le projet alors d'abord moi j'aimerais bien vraiment applaudir parce que c'est trois quatre jours de workshop et c'est incroyable ce résultat vraiment bravo d'oser aussi de venir très vite d'analyse dans la logique de vraiment consulter les sachants et les savants de lieu et de très vite oser aussi de traduire ce que vous avez vu dans une logique prototypage et je pense c'est un exemple assez fort comment on peut vraiment déjà avec cette autre représentation qui n'est pas encore vraiment le prototypage mais déjà avec cette autre représentation changer complètement la narration du lieu et maintenant ça serait exactement le moment de tester alors c'est ce qui va se passer puisqu'on propose que non pas le prochain séminaire mais le séminaire d'après se fasse véritablement in situ et que peut-être il y ait dialogue dialogue direct avec vous et donc qu'on puisse expérimenter ce moment-là également en regardant quelles peuvent être des réactions et quels sont aussi les points positifs et les points d'échec ça se passera le 2 décembre on va avoir encore des points d'organisation à préciser mais on vous communiquera la chose et voilà donc peut-être il y a des questions il y a on va je propose qu'on reporte les questions à la fin du projet parce que il est 18h15 j'aimerais bien laisser la parole à à à à nos amis Chantal à Onou Jérôme Perronnet Frédéric Callens et Nicolas Treiber que je vais rapidement présenter donc il s'agit si bravo on revient toutes les idées qui sert à ce projet sont bienvenues il s'agit donc d'une deuxième étude de cas où on va travailler sur les prémices sur la poétique plurilingue dans l'espace public de la ville de Sarcène et nous sommes pour discuter ce projet avec Chantal chercheuse historienne docteur en histoire de l'université Paris 7 spécialiste de l'histoire de l'Afrique du Sud militante adjointe à la ville de Cercelle chargée à la démocratie locale à la vie des quartiers à la lutte contre les discriminations à la laïcité et au roi des femmes j'ai rien oublié Chantal non tu n'as rien oublié bon bien merci également avec elle Jérôme Perronnet qui est directeur de cabinet de la ville de Sarcène j'ai pris une citation qui les fonctions consistent à assurer l'encadrement de 200 agents municipaux et à être le garant de la bonne exécution des décisions prises par le maire je dirais que les échanges qu'on a eus vont bien au-delà de cette réalité et montrent à quel point Jérôme Perronnet pense la ville et travaille sur ces questions de rapport entre l'image de la ville ce qui sont les influences extérieures et ce que représentent finalement cette population mais nous en parlerons Jérôme avec plaisir puis nous aurons et vous le connaissez déjà Frédéric Calens parce qu'il était en dialogue avec Éric Briard et Sabrina Abdi lors du dernier séminaire je le remercie d'être encore avec nous il est directeur des ressources en charge de la recherche des décisions de la pédagogie et de la médiathèque au sein du musée national de l'histoire de l'immigration après avoir été délégué général adjoint au sein de la fondation culture et diversité et auparavant avoir travaillé pour le compte de l'état pour les ministères de la ville et de l'intégration entre 94 et 96 puis Nicolas Treiber également du musée national de l'immigration responsable de la programmation des rencontres débat au musée national d'histoire de l'immigration secrétaire de rédaction de la revue hommes et migrations docteur en littérature Nicolas Treiber est spécialiste de la représentation des parcours migratoires dans la littérature africaine mais il est missionné pour la ville de Sarcelles de travailler sur la question de la littérature et notamment de la littérature du monde alors Véran tu es pas là mais je suis là mais elle essaye de résoudre des problèmes techniques moi donc peut-être qu'il faut il nous faut commencer par raconter un tout petit peu nos échanges nos visites et là où nos désirs puisque lors du de la dernière rencontre on a essayé d'exprimer les désirs de l'État comment l'État ou certaines institutions de l'État pensent la ville pensent ce que pourrait faire le design pour la ville je pense qu'il est intéressant maintenant dans cette discussion que nous allons avoir de regarder les choses depuis le le terrain depuis le le lieu où pourrait être travaillé ce travail de design et j'aimerais peut-être laisser commencer Frédéric qui est finalement le lien qui nous a été d'une certaine manière ce contact avec la ville de Sarcelles merci Rudy et bonsoir à toutes et tous alors peut-être que pour commencer effectivement il faut qu'on commence par la genèse un petit peu de ce qui a permis de mettre en place effectivement et de mettre en réseau un ensemble d'acteurs qui n'avaient pas forcément vocation à travailler ensemble entre une collectivité un musée national des designers des architectes un spécialiste de la littérature qu'est Nicolas effectivement c'est des personnes qui auraient pu tout à fait naviguer dans leur couloir de nage sans se rencontrer et travailler ce qui fait l'intérêt effectivement du travail qui est en train d'être mis en place c'est l'addition effectivement enfin plus que l'addition c'est la mutualisation d'un ensemble d'expertise et de compétences au service d'un enjeu qui au départ était et reste d'ailleurs la lutte contre les discriminations qui relève du mandat de Chantal Aounou et sur lequel Chantal a souhaité en tout cas s'associer de compétences qui allaient bien au-delà du domaine de la spécialité qui est la question des discriminations donc je pense que ce qui se passe aujourd'hui à Sarcelles ça répond effectivement à une demande d'abord à une demande sociale de justice d'égalité d'équité sur les territoires dans le traitement qu'on peut faire des problématiques qu'on rencontre les populations sur les territoires dans leur demande donc je pense que c'est très important qu'on reste effectivement centré sur cette question des discriminations vécues qu'elles soient réelles ou supposées d'ailleurs sur ce ressenti qu'ont la population et qu'on réfléchisse effectivement à des nouvelles réponses à une nouvelle manière un petit peu de traiter ce sujet avec les limites avec les limites qu'on connaît d'un traitement frontal de cette question-là puisque bien souvent on sait que les meilleures intentions peuvent provoquer sur ces questions-là les pires résultats c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'y aller avec la fleur au fusil sur la question des discriminations et que la culture le champ artistique et le design peuvent constituer des réponses à ces problématiques vécues par les habitants sur les territoires avec effectivement une approche qui vise pas seulement à interroger les publics et leurs difficultés à trouver leur place dans la cité mais aussi à questionner les institutions une institution comme le musée sur ce qu'elle peut faire l'institution collectivité dans son rapport aussi à ce public et d'inventer effectivement des nouvelles réponses c'est un peu le sens en tout cas qui a pris ce projet au départ en additionnant et en mutualisant des compétences qui au départ n'avaient pas vocation à travailler ensemble entre le monde du design le monde de la culture le monde des musées et donc c'est cette c'est cette manière de conjuguer un petit peu l'ensemble on peut dire même de ses talents puisque chacun a son talent et de réfléchir ensemble à des réponses qui permettraient effectivement à des réponses plutôt globales plutôt que des réponses très sectorisées celles du champ social celles du champ de la culture et de ce point de vue là de décloisonner un petit peu la manière de travailler cette problématique et effectivement là il faut rendre hommage aussi à la collectivité et à la ville de Cercelle qui permet de conjuguer différentes approches et d'amener une réponse à travers l'intervention que vous préparez sur ce territoire d'amener une réponse à la fois originale mais qui a ce souci et cette exigence en tout cas de ne jamais perdre de vue la question des discriminations même si le sujet va être à dimension très forte sur le plan avec une dimension très forte culturelle et artistique voilà on avait déjà pu expérimenter un petit peu cela dans le cadre des deux journées de colloque qu'on avait fait avec vous Vera et Rudy de voir un peu comment le design peut être aussi une réponse à une demande sociale de reconnaissance et qui permet à ce que chacun se sente mieux dans la cité il trouve sa place mais pas seulement en mobilisant et en questionnant les publics qui sont les bénéficiaires de cette action mais aussi en mobilisant les instruments les outils et les acteurs qui sont en charge de mettre en oeuvre de l'action publique sur ces territoires et en travaillant sur cette notion un peu qui s'est imposée ces derniers temps qui est la notion d'espace public d'espace partagé d'espace à tous comment on y travaille comment la collectivité peut développer et accompagner des initiatives dans le cadre de cet espace partagé quel type de cadrage et puis surtout je pense aussi qui est la question de la participation la question de la consultation la question de comment on évalue cette demande sociale comment on la qualifie et comment on la nomme avec effectivement cette exigence de ne pas passer par le haut mais de bien être dans un dispositif un peu remontant voilà donc je pense que c'est un peu comme ça que s'est construit ce projet on en est sur sa fête de démarrage mais l'intérêt c'est qu'elle mobilise effectivement des acteurs qui sont ceux de la ville qui connaissent très bien leur territoire des acteurs institutionnels comme le musée national de l'histoire de l'immigration qui peuvent amener et mettre à disposition de la ressource auprès de ce territoire auprès des habitants et de la ville des expertises assez fines comme celle du design l'intervention aussi de Nicolas voilà et c'est un peu cet ensemble d'acteurs et cette mayonnaise qu'il faut faire prendre et qui semble prendre aujourd'hui sur ce territoire qui à mon avis constitue un exemple très intéressant pour répondre à cet enjeu effectivement et à cette demande sociale d'égalité sur les territoires en passant par le champ culturel artistique et le champ du design voilà si je devais un peu résumer l'origine un petit peu de ce projet peut-être qu'il faut que nous décortiquions encore un petit peu plus pour les personnes qui sont en face de nous cette rencontre qui s'est effectuée et comment elle s'est passée parce que je crois que c'est assez intéressant il y a eu une première je dirais discussion qui a duré d'ailleurs si je me souviens bien trois heures et qui a totalement dépassé le cadre du sujet qui a été extrêmement intéressant puis et si je peux faire hommage à Lucius Burkhart qui a inventé la promenadologie nous sommes nous avons parcouru les rues de Sarcelles pendant un temps long également à plusieurs reprises et le commentaire direct de Chantal était extrêmement intéressant parce que c'est le ressenti du terrain et en même temps c'est le commentaire du politique mais aussi parfois d'ailleurs le commentaire de l'historien et le commentaire du pédagogue qui venait se croiser dans ces rencontres multiples que nous avons pu avoir pendant cette journée de pérégrination dans les rues de Sarcelles je vais peut-être vous passer puisque vous êtes tous les deux dans le bureau peut-être de la mairie je vais vous passer la parole sur peut-être le besoin que vous avez exprimé au départ et les attentes qui peuvent émerger de ce projet non je t'en prie juste merci Rudy bonjour à toutes et tous juste une présentation un petit peu générale peut-être du cas sarcellois et puis Chantal va rentrer dans peut-être plus dans la genèse du projet pour bien se représenter Sarcelles il faut s'imaginer que Sarcelles c'est une ville qui ne manque pas d'image ni de représentation ni d'identité c'est une ville qui a une histoire qui est forte qui existe dans sa configuration actuelle sur volonté de l'état comme un certain nombre de cités désormais dites sensibles en France le grand ensemble de Sarcelles qui est construit donc entre 1955 et 1975 et dressé au milieu des champs entre Roissy et Paris il y avait à l'époque Gilbert Bécaud avec son dimanche à Orly il y avait aussi Roissy et en l'occurrence Sarcelles est à équidistance entre l'aéroport d'où un certain nombre de sarcellois sont arrivés un jour sans doute voulait-il aller à la capitale et en tout état de cause les logements étaient construits à Sarcelles avec deux grandes caractéristiques à la fois ce qu'on appelle le grand ensemble donc qui a une identité visuelle Rudy vous me contredirez si je me trompe mais en tout cas je pense que c'est une ville qui ne ressemble pas à toutes les autres l'endroit où on se trouve qui s'appelle la place de France qui est tout un symbole en termes d'identité est surplombée de quatre énormes tours blanches et son architecte la Bourdette et Boileau a souhaité s'inspirer de la place Saint-Marc à Venise c'est vous dire qu'il y a un imaginaire sarcellois qui est extrêmement large et donc c'est une ville qui a à la fois une identité et un urbanisme un geste architectural qui sont très forts ça c'est une chose disons-nous les choses par rapport à l'image je dirais exogène et parfois très anxiogène qui est dite sur la ville dans le récit médiatique etc il n'y a pas que du faux mais il n'y a pas que du vrai non plus le grand ensemble à rebours d'un certain nombre d'architectures de cités sensibles en France est plutôt bien conçu ce sont des grandes avenues tracées au cordeau un peu à l'américaine et en l'occurrence il n'y a pas d'endroit je dirais entre deux feux ou coupe-gorge ou quoi que ce soit ou très très peu ce qui fait que c'est un endroit où le grand ensemble où on ne ressent pas d'impression je dirais d'inconfort global ou qui architecturalement ferait que on en ressentirait quelque chose qui soit de l'ordre du malaise l'autre chose c'est que Sarcelles est une ville d'identité au pluriel là aussi très très forte puisqu'elle accueille en son sein depuis par vagues migratoires successives et cumulatives un certain nombre de communautés alors effectivement dans une représentation très unitaire et très républicaine l'hystérisation des débats en ce moment permet assez peu de concevoir la chose mais en tout état de cause la structure à Sarcelles est une structure effectivement fortement axée sur le modèle des communautés alors attention avec la notion de communautarisme on n'est pas dans on n'est pas dans ce dans ce schème là puisque la notion de communautarisme supposerait dans son acception médiatique que les communautés finalement ont fait sécession ont rompu tout lien avec le pouvoir et qu'elles ont même qu'elles détiennent même le pouvoir qu'il soit social sociétal ou politique Sarcelles n'est pas du tout là-dedans deux caractéristiques premièrement effectivement un certain nombre de Sarcellois sont fiers ils ont bien raison de l'être des cultures ou des pays dont ils sont originaires il y a effectivement la coexistence de et ma voisine n'y échappe pas de cette fierté c'est à la fois d'être Sarcellois et du pays dont soit les parents soit soi-même soit les grands-parents sont originaires et également ça c'est également une caractéristique très Sarcelloise soit du point de vue culturel soit carrément religieux la religiosité à Sarcelles est d'une expression qui est qui est forte et pour autant et elles s'incarnent dans les religions du livre dans toutes leurs acceptions et leurs formes nous avons à Sarcelles des coptes des assyro-chaldéens qui viennent de vallées de Turquie assez reculées des chrétiens d'Orient un certain nombre de musulmans je dirais ça va de soi parce que c'est une caractéristique des périphéries françaises et une des plus grosses communautés juives de France et tout ceci s'harmonise je dirais alors ça veut pas dire que la vie des individus est facile Sarcelles est la 14ème ville la plus pauvre de France donc il y a un vécu qui peut être fait effectivement de discrimination notamment sociale Frédéric l'a parfaitement souligné c'est une donnée c'est une donnée qui est qui est très structurante mais effectivement il y a aussi cet autre trait structurant de l'identité sarcelloise ou des identités qui est ce rapport des communautés qui dans leur dialogue entre elles ou dans leur dialogue avec l'autorité municipale que nous présentons modestement ce soir avec Chantal où les choses se font se font effectivement chacune avec leur rapport et Chantal donc anime un plan au nom de monsieur le maire qui est un plan de lutte contre le racisme l'antisémitisme et toute forme de discrimination il y a quelques plans locaux comme ça en France qui sont signés avec soit des grandes associations soit avec les autorités gouvernementales et c'est Chantal qui est chargée de faire vivre cela voilà je m'arrête ici pour l'instant alors Chantal peut-être sur la jeunesse Chantal vous souhaitez sur la jeunesse du projet peut-être la jeunesse du projet c'est vraiment une rencontre en tout cas avec Nicolas Frébert et Frédéric où pendant un an on a échangé d'ailleurs sur toutes sortes de sujets si je si je me souviens bien et puis avec Nicolas pendant une année on a repenté aussi toute la ville de Sarcelles voilà en lui montrant en lui expliquant en en essayant de montrer les liens que l'on pouvait trouver entre histoire littérature qu'est-ce qu'on a fait d'autre on a montré les liens entre histoire et littérature en fait on est tous les deux docteurs donc on a conversé conversé oui beaucoup et puis surtout on a essayé au bout d'un moment d'aller un peu plus loin donc au départ c'est pas du tout c'est la personne c'est la citoyenne qui a commencé par dialoguer et progressivement on est passé à une autre étape et c'est la question c'est la question donc de la langue et de la littérature qui est au centre peut-être de ce projet à venir et de quelle littérature moi ma préoccupation première c'est de savoir comment trouver une autre réponse comme disait Frédéric aux problématiques de discrimination voilà les réponses qui ont été apportées jusqu'à présent n'ont pas donné satisfaction donc si elles ne donnent pas satisfaction c'est qu'il y a une raison et quand on est on se promène dans la ville de Sarcelles on est interpellé peut-être dix fois ou plus dans la journée par des personnes qui vous disent bonjour comment ça va bon en général peut-être il y en a une ou deux trois qui sont un peu bougones qui vont nous faire des reproches mais en général on a des sourires de gens qui s'arrêtent et des gens qui nous disent beaucoup nous on aimerait retrouver le Sarcelles il y a vingt ans où tout allait bien enfin son temps tout allait bien où il y avait cet esprit de cohésion de communauté qui se rencontrait des juifs avec des musulmans sans aucun problème voilà et il nous disait voilà aidez-nous à retrouver aidez-nous à retrouver ce ce vivre ensemble et se vivre ensemble il s'en va Rougie ? non non je change d'ordinateur mais c'est c'est trois mètres pardon et je les entends on est toujours là on est un peu fragile au niveau digital c'est trois pardon mais vous pouvez continuer mais voilà non mais très simplement ce qui nous ce qui fait qu'on se réunisse là ce soir c'est que bien sûr Jérôme est le chef de cabinet mais outre qu'il est le chef de cabinet il est aussi très intéressé par la culture par les cultures par la littérature et bien sûr et par comme je le disais par l'histoire donc on est sur un territoire où on travaille en collectif le maître mot pour réussir sur la ville de Sarcelle c'est de travailler en collectif et pas seul toujours en collectif je ne dis pas qu'il n'y a pas des clashs de temps en temps mais ça s'arrange très bien l'idée c'est de créer de la solidarité entre nous de la réflexion et de pousser y compris les habitants à s'exprimer à se dépasser et à prendre en main un petit peu les problématiques de la ville Pour creuser encore plus ce que disait Chantal et votre propos introductif Rudy sur la question de la place de la langue de la culture dans Sarcelle Sarcelle c'est une ville qui a un lien très fort avec ces mondes là sur la question du langage je vais encore faire un parallèle avec l'identité quand je parlais d'identité exogène tout à l'heure il y a peu de villes en France sur 36 000 communes qui ont laissé leur nom à une pathologie urbaine à partir de 1962 où chacun connaît le terme de Sarcellite et quand vous prenez les articles de l'époque soit des urbanistes soit des sociologues et vous mélangez ça à la sauce média parce qu'il y a un certain nombre d'articles de l'époque la description qu'ils commencent à faire de l'identité sarcelloise dès les années 60 elle est dantesque ce qui veut dire qu'effectivement c'est assez intéressant ce ressenti des habitants d'un sarcelle d'avant qui était de l'ordre de l'Eldorado dès les années 60 dès la construction du grand ensemble un certain nombre de gens projetaient déjà une réalité extérieure totalement négative sarcelle par ailleurs a des liens avec le monde des arts sarcelle a été le lieu de tournage de mélodies en sous-sol avec gabin elle a été sur des mots sans doute un peu moins choisis également elle est une des grandes terres du mouvement hip hop avec le ministère amer avec j'encourage les étudiants à aller même si ça commence à dater un petit peu mais à aller regarder un clip qui s'appelle sarcelle de Stomy Bugsy alors les termes ils sont un peu moins choisis que ceux que ceux de gabin mais ou ceux de la presse de 62 mais en tout cas ça fait aussi partie de l'identité sarcelloise et en tout cas ça fait partie du monde des arts et de la culture et donc il y a effectivement un lien qui est voulu ou pas mais qui est déjà existant entre la ville pas seulement au sens mairie mais aussi au sens habitant les habitants eux-mêmes ont été producteurs d'une identité artistique et parlée c'est peut-être ça qu'il s'agit maintenant presque d'officialiser c'est-à-dire c'est souvent des propos ou des formes culturelles qui étaient peut-être cachées et qu'on peut peut-être officialisées par le fait de les mettre dans l'espace public comme on peut pardon il y a juste un dernier point Patrick Haddad m'a autorisé évidemment à faire venir un petit camion un camion comment on le dit au Sénégal je ne sais plus un camion bibliothèque on va dire et dans ce camion bibliothèque il y a des ouvrages qui sont écrits dans toutes les langues africaines maintenant et qui sont distribués aux élèves dans les écoles voilà parce que ça fait aussi partie du patrimoine culturel très fort de Sarcelles et dans un second temps ça peut aussi aider l'éducation nationale à trouver des solutions à l'échec scolaire et aussi à responsabiliser des mères de famille qui pensaient que leur langue vernaculaire comme le Wolof le Bambara le Serer je ne sais plus l'arabe étaient des langues dévalorisées or si on sait bien utiliser avec pédagogie le plurilinguisme des enfants on peut les sortir de l'échec scolaire donc la mairie est quand même beaucoup force de proposition pour faire en sorte justement de promouvoir cette égalité la disparition c'est d'ailleurs pas qu'une je pense qu'il est très important c'est ces actes de valorisation et je pense Nicolas peut nous dire des choses sur cette question c'est la valorisation et la représentation de ce savoir auquel qui souvent dans d'autres contextes est dévalorisé et c'est la valorisation locale mais c'est aussi rendre accessible ce savoir parce que je pense c'est un savoir de survivre de créativité un savoir d'internationalité etc donc c'est un savoir urbain parfois brut mais avec beaucoup des actes par exemple d'hospitalité des actes de traduction des actes créoles des actes etc qui sont un savoir une compétence qui peut-être sont importantes pour ces sociétés de demain donc je pense c'est de voir ces interventions et ces actes presque comme un échange de savoir et pas juste entre guillemets un geste d'aide qui crée cette hiérarchie de quelle on veut échapper peut-être Nicolas tu aimerais un peu nous expliquer tes approches et chemins oui au fond c'est comment dire ce dont je peux vous parler c'est au fond de la démarche littéraire d'un chercheur qui travaille sur la centralité parisienne sur la représentation de Paris mettons dans la littérature africaine puisque c'était ma spécialité et c'est la manière dont au fond Chantal m'a mis en face de l'inquiétante étrangeté de Sarcelles dans la périphérie par rapport à ce centre sur lequel je travaillais et ça m'a invité à essayer de réfléchir sur des méthodologies des textes des inspirations théoriques qui allaient me conduire à la rencontre de cette ville comme un espace littéraire Jérôme indiquait justement que dès la fondation de la ville il y a au fond une stigmatisation un imaginaire dévalorisant qui s'attache à l'édification même de Sarcelles et d'ailleurs on peut voir un exemple cette Sarcellite dont il parlait a beaucoup à voir avec la maladie qui s'attachait à Paris qui s'appelait la Panamite et dont parlaient les migrants africains colonisés quand ils découvraient Paris on retrouve des traces de cette infection imaginaire dès les années 30 et donc du coup par la démarche littéraire il s'agit de dégager un imaginaire les conditions en fait d'un imaginaire partagé de la ville donc d'une mise en commun des langages qui appartiennent aux habitants à la diversité de ce purilinguisme mais aussi de faire un travail à mon sens celui que je suis du coup en train de mener actuellement d'archéologie littéraire essayer de dégager de se représenter du coup Sarcelles comme une ville assez récente mais qui possède énormément de strates d'imaginaire de discours qui se sont superposés et il y a un travail d'archéologie de dégagement d'invention comme disent les archéologues de mise au jour de ces textes de ces références pour les reverser au commun parce qu'en tant que passionné littérature chaque texte peut être relu dans notre présent et chaque texte peut être relu en actualisant justement sa signification pour le présent et l'idée c'est dans ce sens-là de récapituler de recollectionner la diversité à la fois on va dire spatiale mais aussi historique ben voilà qui fait justement l'épaisseur imaginaire de cette ville pour en faire un espace de dialogue et de partage avec les habitants et donc les personnes qui sont engagées dans ce projet au fond de confronter à la fois les récits de vie avec une littérature un petit peu plus officielle un petit peu plus distanciée qui aurait pu se faire sur Sarcelles Je voulais peut-être revenir sur cette question du plurilinguisme dans l'éducation périscolaire il y a un certain nombre de villes qui aujourd'hui l'imposent pratiquement c'est-à-dire qui considèrent que le plurilinguisme est la base de l'apprentissage des langues et que c'est bien entre trois ans et sept ans qu'il faut commencer à se sensibiliser au pluriel des langues et à cette capacité et je trouve que c'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut aussi se dire est-ce qu'on sait concevoir une ville où ce qui est inscrit ne relève pas tant de la publicité pas tant d'objets de consommation de choses qui nous attirent pour consommer que peut-être d'éléments plus poétiques mais qui indéniablement se construit sur ce pluriel et se construit sur la différence de différents modes d'expression avec des spécialistes que sont les personnes qui maîtrisent cette langue on a fait plusieurs expériences dans ce sens et c'est extrêmement intéressant de se voir que la non-traduction permet en fait à la personne qui possède la langue d'échanger avec toute autre personne et du coup d'expliciter ce qu'est la littérature de sa langue et je crois qu'il y a un travail de cet ordre en sachant qu'en matière de langue étrangère on sait qu'il y a des langues qui peuvent être au mieux parlées qui sont parlées dans la famille d'autres peuvent être parlées dans l'espace public dans des petits restaurants dans des lieux de communauté mais très rares sont les langues qui peuvent être inscrites très rares sont les langues qui se disent dans l'espace public d'une manière écrite et je crois que le projet que nous essayons de mettre en œuvre relève de cette tentative tentative de se dire on peut inscrire d'autres langues dans un espace public de la république et je pense ça c'est peut-être aussi vers vers Frédéric la question du mémoire qui est inscrit aussi dans les langues et le savoir qui est inscrit dans les langues qui est parfois pas introduisible et pour ça il faut ces langues pour comprendre les interrelations pour déchivrer ce savoir je pense la question du mémoire c'est au cœur de tes enjeux Frédéric peut-être ton micro est coupé oui tu as raison alors c'est vrai que ce qui est assez étonnant c'est que mais c'est aussi un peu grâce à vous Vera c'est qu'on a découvert assez tardivement finalement le potentiel et le véhicule des langues ce qu'il incarne en termes de potentiel de richesse et de manière de travail là aussi on est sur des nouveaux éléments c'est à dire que la question linguistique notamment quand il s'agit d'un rapport aux étrangers est renvoyé à une pure fonction sociale avec un impératif d'intégration derrière c'est à dire que finalement la dimension culturelle de la langue est-ce qu'elle peut comporter d'artistique de poétique et effacer au profit d'une approche très utilitariste de la langue dès lors qu'on est dans des problématiques d'intégration d'insertion des populations immigrées primo-arrivantes sur un territoire et c'est vrai que cette manière dont l'État traite la question linguistique et en fait même un critère d'intégration aujourd'hui pour délivrer la nationalité française à des gens qui nous sollicitent qui sollicitent l'État là-dessus fait que la dimension culturelle et la dimension artistique de la langue finalement est peu portée et qu'elle l'est aujourd'hui mais c'est assez récent effectivement que la langue vienne effectivement contribuer à la résolution de ces problématiques mémorielles qu'on rencontre sur les territoires et c'est vrai qu'à travers notre rencontre et la rencontre notamment avec Nicolas c'est une dimension un peu nouvelle sur laquelle on travaille aujourd'hui et qui ouvre tout un champ de possibles qui n'étaient pas forcément ouverts et qui comportent et on va trouver là effectivement des ressources qui nous manquaient qui faisaient peut-être défaut aujourd'hui pour répondre à ces enjeux mémoriels et à cette demande sociale très très forte des habitants sur les territoires en particulier dans une collectivité comme celle de Sarcelles que je connais peu mais on peut imaginer effectivement tout le potentiel qu'il peut y avoir à travailler la question de la langue au musée par exemple les nouvelles expositions qu'on fait comportent du son pour qu'on entende les langues d'origine l'ancien parcours permanent qui est aujourd'hui qui va être refait n'avait aucun son qui donnait à entendre les voix des migrants dans leur langue d'origine donc on voit bien que là il y a une évolution importante effectivement et que la langue rentre aujourd'hui comme un élément important structurant d'un travail sur la mémoire qui peut être fait sur les territoires comme un élément de reconnaissance aussi de la présence de ces populations et ça ça ouvre effectivement un champ du possible en termes d'action pour une collectivité pour l'État pour un établissement public comme nous qui faisons des expositions tout à fait nouveaux et tout à fait innovants et donc à tel point qu'aujourd'hui on est on invente dans les musées ce qu'on appelle des dispositifs de pluie sonore qui permettent effectivement de baigner les visiteurs de sons qui sont en résonance avec les langues des pays d'origine pour que cette dimension soit mieux appréhendée même par la société d'accueil française en termes de richesse et de potentiel donc oui là il y a quelque chose de tout à fait nouveau et c'est vrai que l'expérience que vous avez Vérin et Rudy l'expérience aussi de Chantal et de Nicolas fait que cette rencontre entre la collectivité sarcelloise vous et le musée national de l'histoire de l'immigration est possible et en plus nous permet de travailler effectivement dans une approche très partagée sur cette question c'est-à-dire que les mots ont un sens et donc la question du sens de ce point de vue-là il y a une mise en cohérence un petit peu de l'ensemble de ces interventions mais effectivement la langue je confirme ça fait 3-4 ans qu'elle rentre effectivement et qu'elle est en train de trouver sa place sur ces questions mémorielles et de ce point de vue-là elle est même un élément apaisant alors que cette problématique est en très très forte tension parce qu'elle est neutre idéologiquement donc ça c'est un élément extrêmement intéressant c'est que c'est un véhicule culturel mais assez neutre et assez débarrassé de toute question idéologique d'idéologie et on sort aussi de la fonction utilitariste de la langue telle qu'elle est portée notamment par l'État autour des politiques d'intégration ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer l'apprentissage du français pour les migrants mais en tout cas ce serait intéressant effectivement qu'on aille jusque là c'est-à-dire que jusqu'à la question de l'intégration peut-être qu'on ira un jour avec vous Vera et Rudy aller faire un peu aussi là le poil à gratter des politiques d'intégration sur la manière dont la langue est appréhendée dans le parcours d'intégration des publics c'est un travail qui reste à faire mais en tout cas en engageant et en s'engageant collectivement autour de ce travail avec la langue on voit bien tous les champs du possible qui s'ouvrent à la fois pour les publics en termes de reconnaissance mais aussi pour la société d'accueil dans sa manière d'appréhender l'altérité la diversité notamment sur les territoires au plus près des habitants et des territoires je vous appelle à vous documenter sur la ville de Genève qui a fait un travail assez remarquable dans les écoles les crèches et les jardins d'enfants et les petites écoles sur comment apprendre les langues multiples pendant cette phase de la vie et à quel point le fait d'apprendre que les français apprennent l'espagnol permet aux espagnols d'apprendre le français et le point c'est un échange et pas uniquement une complexification comme ça a été très longtemps dit d'une manière négative j'aimerais bien tirer un autre fil aussi parce que cette question de la politique et l'utilisage des mots et les imaginaires qui vont avec je pense ça serait très intéressant d'entendre Jérôme sur ces questions comment travailler contre ces imaginaires toxiques je dirais presque dans la politique de la ville Merci on ne s'entend pas Merci Merci Effectivement l'exercice politique j'ai un retour j'ai un retour l'exercice politique il est il est forcément lié à l'usage des mots et surtout dans des productions très utilitaristes à rebours à rebours cette question de l'utilisation de multiples langues alors n'allez pas le répéter à Darmanin ou à Zemmour parce que là je vais me faire taper sur les doigts mais au moment les plus durs du confinement pour faire passer un certain nombre de messages sur les gestes barrières sur la nécessité de respecter la loi donc d'être confiné chez soi etc je sais que je sais que Rudy cette période vous a beaucoup inspiré nous avons fait diffuser par des par des le mot est pas très très beau par des leaders communautaires enfin chacun aura saisi l'idée en tout état de cause par des gens qui pouvaient parler à leur communauté et dans la bonne langue parce qu'il y avait un constat précis qu'un certain nombre de gens habitant la ville n'avaient pas accès à la compréhension à la compréhension d'un certain nombre de termes soit administratifs soit sanitaires dans la langue de la République qui est une magnifique langue mais qui a aussi un certain nombre d'exigences pour des gens qui ne la maîtrisent pas exigences intellectuelles aussi c'est une langue qui est réputée difficile dans ses subtilités et que la France effectivement manie certes avec fierté mais avec une certaine sévérité aussi et donc la nécessité pour le coup a fait loi et on a en tant qu'autorité publique parce que dans cette période-là plus que jamais on était aussi un prescripteur de normes et un passeur de normes juridiques qui étaient décidées plus haut que nous mais que nous avions l'impérieux devoir d'incarner notamment en cette période-là et effectivement on a par WhatsApp par affichage écrit on n'est pas allé jusqu'aux réseaux sociaux je le reconnais mais en tout état de cause la mairie a été productrice pour des raisons utilitaires et utilisatrice de cette pluralité linguistique après on n'est pas ici pour faire oeuvre d'historien mais cette difficulté de la France avec la notion soit de l'extranéité soit de la langue elle n'est pas nouvelle elle se pose dès les fondements de la République avec la question des langues régionales également et effectivement l'un des soucis la République française a bien des vertus elle a quand même un souci à travers ce culte de l'unité mais qui s'explique historiquement qui est celui de toujours voir par addition ou soustraction et jamais par coexistence ou par multiplication c'est-à-dire effectivement vous l'avez dit à travers l'exemple de ces enfants à Genève et n'importe quel couple qui connaît une multiculturalité en son sein ou une famille constatera toujours que la coexistence des langues ne produit quasiment jamais de renoncement à l'exercice d'une langue mais au contraire à un exercice très très riche dans la maîtrise sémantique ou syntaxique des deux idiomes et effectivement il y a culturellement en France un souci à envisager ça c'est-à-dire que tel que si aujourd'hui un présentateur de CNews ou Éric Zemmour nous écoutait on serait évidemment immédiatement taxé d'être des gens qui veulent s'en prendre à la langue française alors que je suis intimement convaincu qu'au contexte contraire c'est de ce multi-usage et de cette reconnaissance que la francophonie aurait beaucoup à y gagner et Rudy et Vera on ne vous entend plus merci oui je pense je reviens sur cette savoir qui quand on parle de cohésion de territoire quand on parle de gérer la complexité dans la vie quotidienne il y a tous ces actes qui se font chaque jour sur le terrain qui ne rend peut-être pas forcément dans la politique et ça c'était aussi l'intérêt de la NCT de travailler ensemble avec nous de réfléchir sur ce lien entre ce qui se passe mais aussi de faire intégrer ce savoir dans la politique pour qu'il n'y ait plus cette distance de juste comme ils ont dit aussi une politique de compensation d'amélioration mais de trouver une politique plutôt de la co-construction et je pense ça c'est un mot que Chantal prend tout de suite à la main parce que c'est une des bases aussi avec les chapeaux différents que tu portes et qui font la proximité avec le terrain et qui font le lien vers les structures politiques vers la réflexion vers la recherche donc je te mets ce mot de la co-construction dans tes mains est-ce que je dois parler de co-construction ou de finalement toujours dans mon travail de transversalité peut-être d'universalité peut-être de reconnaissance oui certainement puisque la population parle de reconnaissance de ces langues co-construction oui d'accord ça peut aussi s'entendre mais j'ai juste j'ai j'ai cité ce mot mais plutôt dans ce logique de l'inverser cette hiérarchie et de travailler ensemble avec les citoyens et les citoyens qui viennent d'ailleurs comme je te cite encore une fois qui n'est pas forcément le migrant etc mais c'est le citoyen qui vient d'ailleurs et qui qui a besoin le pouvoir et la capacité de prendre de faire part de de construire la ville de Jacques Jour et son quartier moi je vais juste te dire une chose j'ai beaucoup travaillé et même encore aujourd'hui avec des personnes qui sont toutes bilingues enfin ou en tous les cas 80% bilingues qui switchent comme ça d'une langue à l'autre en fonction des interlocuteurs alors pourquoi c'est possible pour les élites de ce pays et pourquoi ne reconnaît-on pas la même réalité chez les populations sarcelloises qui finalement font la même chose y compris les élus d'ailleurs de la commune qui peuvent parler en hébreu puis apprendre en français puis apprendre en anglais puis apprendre en espagnol sans aucune difficulté moi je me fie juste à ce que je vois sur le territoire et je me dis que ce que je vois sur le territoire puisque c'est un territoire où on vit quand même de manière où j'ai le sentiment que le vivre ensemble existe profondément je me dis que pourquoi on ne montrerait pas aussi notre capacité notre capacité et la manière dont on agit pour avoir un territoire qui est quand même pacifié je veux dire avec une volonté de la municipalité parce que la municipalité est fortement présente sur la ville de Sarcelles certes il y a l'éducation nationale mais si on comptait que je m'excuse de le dire personne ne m'entend mais si on ne comptait que sur l'éducation nationale mais les jeunes auraient explosé depuis longtemps on est là et on est là jour après jour et on compense les inégalités on compense les manques on enfin je veux dire on est effectivement alors que à destination des étudiants qui nous écoutent le propos qu'on tient ne tient pas à dire les politiques qu'on mène sont les meilleures nous on en est convaincus mais on ne cherche pas à vous en convaincre c'est vraiment pas ça le propos dans un séminaire universitaire c'est plutôt d'expliquer que cette dichotomie qu'on voit dans pas mal d'endroits et qui est aussi construite qui consiste à dire il faut écouter les vrais gens du terrain parce que c'est eux qui ont la vraie réalité qui connaissent bien etc et puis les élites qu'elles fussent municipales étatiques j'en parle même pas etc elles ne comprennent pas ou il faut que la mairie reprenne le chemin d'aller parler avec les gens des quartiers etc je ne parle pas pour ailleurs en tout état de cause pour Sarcelles premièrement tout le monde vient d'ailleurs à peu près à un moment et généralement pas trop éloigné dans le temps c'est au maximum de 60 ans l'ailleurs ça c'est un premier constat et deuxièmement une ville n'est jamais sauf de manière exceptionnelle dans sa représentation politique associative ou dans ce qu'on peut y projeter à travers le terme d'élite en totale dichotomie avec le terrain social qui est le sien ou ça ne dure pas ou en tout cas ça ne dure pas très longtemps et donc et donc de ce point de vue là effectivement il se trouve qu'à Sarcelles mais c'est certainement le cas dans un certain nombre d'autres endroits ce qui fait sens commun c'est la ville à travers plusieurs aspects alors tout à l'heure Rudy vous parliez d'une petite citation que j'avais sur un réseau professionnel mais qui date un petit peu à l'époque c'était 200 mais la mairie de Sarcelles c'est 2000 agents 2000 maintenant c'est alors des gens dans certains partis politiques vont vous dire tout ça ça coûte très cher oui 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 c'est vrai mais on n'est pas là pour parler on n'est pas là pour parler de Bercy on est là pour parler de ce qui fait que des gens arrivent à vivre ensemble à travers des identités multiples et des langues plurielles il y a aujourd'hui à Sarcelles un endroit qui emploie des gens alors on ne devrait pas les voir par ce prisme là mais on est là ce soir pour en parler sans tabou qui emploie des gens de toutes couleurs de l'ensemble des cultures dont nous avons parlé tout à l'heure et de l'ensemble de ses origines qui tous les jours au même endroit donc c'est à dire un certain nombre de familles non seulement œuvrent pour produire des services publics mais ça c'est pas très fun utile mais pas très fun mais il y a un deuxième aspect c'est que ces gens là tous les jours se retrouvent sous une même loi républicaine à appliquer sous l'égide d'un même pouvoir politique qui est unitaire c'est à dire qu'à l'inverse de ce que certains diront sur les risques de séparatisme de sécession etc et bien le fait que autant de gens de cultures différentes tous les jours aient le même patron la même loi etc c'est aussi la république qui lorsque ces gens là reviennent dans leur famille je dirais diffusent peut-être de manière descendante mais en tout cas diffusent aussi à travers ces familles là et de l'autre côté la mairie en ayant ces gens dans toutes leurs origines elle s'imprègne aussi par la même de ce qu'ils sont et donc il y a un échange qui me semble vertueux mais là où je rejoins tout à fait Chantal c'est que au-delà de la production de service public c'est Durkheim dans ses leçons de politique qui a comme ça des très belles pages sur le rôle de l'état en tant que producteur pas de lien social c'est pas tellement la vulgate de l'époque de Durkheim mais en tout cas de producteur d'un langage social et d'une vision de ce qu'est le social et effectivement la ville en tant que municipalité elle a aussi ce rôle là dans une ville telle que la nôtre elle est aussi productrice de ce qui fait que les gens vivent ensemble en termes de quelque chose d'un peu supra et pas seulement d'habiter dans deux appartements contigus je me souviens lors de notre dernière rencontre c'était le lendemain je crois d'un concert et la question que j'aimerais poser c'est le rôle de la culture dans ce lien social justement et comment puisqu'on parle de est-ce que poétiser la ville est un apport de liens sociaux est un apport qui permet peut-être une cohésion alors Chantal on va donner un exemple de ce qui s'est produit au mois de juillet effectivement dans un festival qu'un élu qui est aussi metteur en scène qui s'appelle Eric Checo a monté sur quatre jours qu'il a appelé les polychromies de Sarcelles donc c'est tout un programme et effectivement le spectacle d'ouverture comportait Renaud Capuçon qui au pied des tours donc de la place de France alors j'encourage les étudiants à vraiment aller regarder le visage au moins au moins urbain et architectural de ce qu'est la place de France ce qu'ils ne verront pas c'est effectivement cette immense diversité de populations d'origine de langues etc. qui se croisent à cet endroit qui s'appelle la place de France et vous avez ce soir là un violoniste qui est rémunéré par l'orchestre de Lausanne donc socialement quand même assez disruptif par rapport à la réalité sarcelloise quotidienne qui joue les plus grandes oeuvres d'un répertoire plutôt plutôt je dirais estampillé d'élite et vous avez autour des grilles parce qu'on n'avait pas pu faire autrement pour des raisons sanitaires Sarcelles est une ville qui voit assez peu par la grille mais là on n'avait pas le choix des gens qui étaient restés derrière qui sont par exemple une population avec laquelle on a souvent du mal à pas seulement pour des raisons linguistiques parce que beaucoup sont anglophones mais culturellement je dirais peu je ne peux pas dire peu intégrés ce n'est pas ça mais en tout cas peu en prise avec la manière de voir le monde à l'européenne notamment les populations pakistanaises et donc ce sont essentiellement des hommes ils viennent très très peu en famille ce qui nous pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes toujours est-il que que ces hommes restent toute la durée du concert le sourire aux lèvres émerveillés à assister à ce spectacle et alors qu'habituellement la réalité qu'on peut connaître je ne parle pas des pakistanais évidemment ce serait totalement injuriant et diffamatoire mais en tout cas de ces hommes dans ce parcours de migration là ce sont des des articles de journaux sur des faits divers que je ne préfère pas décrire ici toujours est-il que ce soir-là le rôle de la culture de manière primaire et magistrale il était parfaitement rempli et effectivement c'est ça paraît quelque part presque une image d'épinal de le dire mais ou proverbial mais effectivement c'est c'est un des liens utiles souhaitables nécessaires dans dans une ville comme celle-ci une autre identité de la ville également Chantal y a beaucoup participé se fait picturalement à travers des fresques qui sont disséminées comme ça dans le grand ensemble une des plus récentes c'est alors c'est pas l'oeuvre de Chantal parce qu'elle ne l'a pas peinte mais en tout cas c'est son c'est une de ses grandes oeuvres récentes sur le portrait de ces cinq femmes Chantal qui sont qui sont peintes sur les murs d'un immeuble il y a Malala il y a un certain nombre de de grandes figures féminines militantes avec des voix fortes on a également ce qui est très connu la fresque de l'artiste Combo sur le fait de alors c'est pas coexister c'est coexiste et donc oui effectivement que ce soit à travers le son ou que ce soit à travers on l'a dit tout à l'heure la production littéraire mais également mais également les murs en couleur oui ce trait culturel il est il est saillant dans la ville mais l'endroit où je l'espère vous aurez à travailler c'est aussi moins le cas c'est un endroit sans doute vous allez en parler Rudy mais c'est un endroit qui a longtemps été en périphérie de la périphérie que nous sommes déjà et effectivement l'aspect artistique culturel il est moins présent les rues y sont plus dégradées la situation des habitants plus difficile qu'ailleurs ça y est je vais prendre un autre chemin en effet je voulais revenir sur cette question de la culture de la langue et peut-être de la culture de cette poétisation de l'espace public ah oui ça y est ça revient c'est vrai que Sarcel vous en avez parlé les grands ensembles une certaine unité architecturale qui fait que la personne a peu de possibilités de s'exprimer vers l'extérieur si ce n'est qu'il est dans quand il est dans l'espace public lui-même je dirais qu'on n'est pas dans le on n'est pas dans le ni dans le barrio ni dans d'autres formes d'expression où chacun finalement portraitise son 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 chez soi par son architecture et par sa manière de bricoler la chose on est bien dans une unité assez générale et même presque de l'ensemble de la ville il y a des exceptions mais d'une sorte d'architecture qui peut-être républicaine d'ailleurs qui dit voilà vous êtes dans ce cadre et maintenant à vous d'y aller et la question qui m'intéresse et sur laquelle on essaye de travailler c'est aussi celle de est-ce que d'apposer du mot est-ce que d'apposer de la littérature dans ces espaces permet peut-être de travailler cette différenciation ou cette expression du pluriel c'est au moins une des pistes sur laquelle nous nous développons soit vous en parlez-vous peut-être on peut aussi laisser Nicolas s'exprimer sur la chose oui au fond merci Rudy cette idée de de créer en fait du commun à travers une pluralité de langage par rapport au projet que nous sommes en train de commencer à mener me fait penser aux travaux d'un auteur philosophe qui enseigne à l'université de Strasbourg qui est Mickaël Labbé qui a consacré un ouvrage en fait qui s'appelle Reprendre place et c'est justement cette idée de faire des places publiques un nouvel espace d'habitation et de commun plutôt qu'un espace simplement dans le département philosophie Nicolas Labbé pardon ? dans le département philosophie voilà pardon et j'ai lu justement tout récemment son livre son dernier livre aux alentours et qui invite à porter davantage attention à ce que on franchit sans y prendre regarde donc pour nous à Sarcelles les noms des rues les traces littéraires l'identité des personnes qui sont sur cette fresque dont on parlait tout à l'heure et tout ça enfin après c'est c'est quelque part une conviction aussi de citoyen oui ça ça crée un espace commun de dialogue entre les trajectoires individuelles des personnes ce qu'il y a sur les murs les patrimoines littéraires que chacun possède en soi et donc de ce point de vue là l'objectif c'est de créer les conditions de leur interaction et de comme je le disais tout à l'heure de leur mise en commun après la question justement c'est pour moi c'est comment arriver à pas rentrer dans l'expérience individuelle ou très intime des personnes mais créer les conditions d'une expression de cette intimité en considérant qu'au fond la distinction entre la production littéraire officielle et ce qui relève de l'ordre privé tombe dès qu'on considère qu'il n'y a jamais que la mise en scène de vision du monde qui toutes ont une légitimité en tout cas à pouvoir s'exprimer et c'est là où cette démarche poétique de ce point de vue-là a des fondements éthiques qui sont puissants et profonds c'est-à-dire que oui c'est au fond participer de ce que Paul Ricoeur appelle et il a consacré un ouvrage à un parcours de la reconnaissance sauf qu'on n'est pas simplement dans une interaction entre les deux personnes c'est un parcours de la reconnaissance qui se joue à l'échelle d'une ville à l'échelle d'un espace public et donc de ce point de vue-là c'est un défi c'est un chantier qui est absolument stimulant pour penser les conditions d'un vivre ensemble qui correspondent à la réalité des choses donc au fond c'est d'arriver à créer les conditions de croisement d'expérience et c'est de ce point de vue-là ce que un livre de Walter Benjamin qui me paraît donc important dans notre recherche c'est Paris capitale du XIXe siècle et l'idée qui est la mienne c'est au fond d'essayer de participer à faire de Sarcelles une des petites capitales du XXIe siècle parce qu'elle en épouse les contours les dynamiques et les potentialités en fait qui font de ce présent un nouveau présent poétique et voilà donc c'est de ce point de vue-là la manière dont en entrecroisant l'architecture le design la lecture de l'histoire la prise en compte des mémoires de chacun qu'on peut arriver à je pense à aller dans cette voie je pense c'est très intéressant et c'est qu'il est si sensible c'est cette valorisation qui n'est pas une beautification de la ville qui est en train de se faire et qui est de nos disciplines du design on est vite là on rend une belle image à la chose et cette image est encore discriminant autant plus qu'on a presque l'impression que la réalité est ignorée elle est juste décorée donc ce travail sensible de trouver aussi une forme que la colère peut s'exprimer par exemple dans une manière partagée et dans laquelle ça peut mener à une proposition et quelle atmosphère on doit créer pour que ce commun que je pense on partage tous c'est l'intérêt de l'individu mais dans un commun qui est capable de vivre la complexité et vivre cette diversité avec tous ces problèmes et j'ai l'impression que c'est ça la vie quotidienne c'est cette négociation et comment la culture peut être un lieu une agora pour ces expressions je propose que nous ouvrions un peu la discussion à personnes qui sont présentes ici et qu'on fasse peut-être aussi le lien entre ce qui s'est passé à Strasbourg et ce qui se passe à Sarcelles où ce qui est en oeuvre dans les deux villes mais aussi nous avons un certain nombre d'étudiants dont la spécialité n'est pas le design mais qui viennent d'autres domaines qui peut-être peuvent croiser un peu ces discussions qui se passent ici avec leur propre domaine d'art artistique et d'expression est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des questions sur le parmi les les participants à distance non alors on va continuer de est-ce que je peux je voudrais rajouter un élément c'est la question des échelons territoriaux c'est-à-dire qu'une des spécificités de l'action que nous menons ensemble c'est qu'elle vise et elle mobilise des échelons territoriaux qui ne sont pas le seul niveau de la ville je le dis parce que dans ce lieu de fabrique que sont les institutions en matière d'action publique ce qui me paraît très important c'est que cette expérience en fait de la ville sarcelloise nourrissent et inspire les politiques publiques du niveau national et qu'on ne soit pas uniquement dans un entre-soi ou dans une dans une approche qui viserait à bricoler sur le territoire des solutions innovantes aux services uniquement d'enjeux locaux c'est-à-dire qu'on est là dans cette expérience on croise à la fois des enjeux qui sont très locaux qui sont ceux effectivement et on voit la qualité de traitement que nous offre la ville de Sarcelles autour de ces problématiques à travers le travail des élus et de Jérôme mais ce qui me paraît très important c'est d'aller vers l'institution nationale qu'est la NCT qui produit les éléments de cadrage de la politique publique dite politique de la ville qu'on a discuté la semaine dernière et qu'il y ait bien effectivement une fonction levier qui permette à un moment de nourrir effectivement une réflexion plus politique et plus nationale sur quel type d'action publique mettre en place et comment créer les conditions effectivement pour aller vers des politiques publiques qui sont plus conformes ou qui correspondent mieux aux enjeux des territoires et le fait d'avoir différents niveaux mobilisés la collectivité la NCT au niveau national et j'en suis sûr bientôt on aura le cabinet du ministre de la ville qui sera à un moment mobilisé nous permet en tout cas dans toute cette même si le travail est très horizontal au niveau local et très transversal et mobilise des acteurs des acteurs pluridisciplinaires autour de cette question de la langue c'est intéressant aussi d'avoir cette approche et cette verticalité qui permet de remonter jusqu'au niveau national et politique pour que ces expériences nourrissent une réflexion un peu plus fine sur quel type de dispositif et comment l'État pense et réfléchit à ces politiques publiques et à celles qu'il propose aux acteurs locaux le fait d'avoir effectivement ces trois échelons dans cette expérience qu'on est en train de vivre aujourd'hui à la fois le niveau national et le niveau local et puis on pourrait parler même d'un niveau plus opérationnel qui est le niveau habitant à travers les contacts qui sont en train le travail qui est en train de se mettre en place notamment celui de Nicolas on a une espèce de chaîne de traitement qui nous permet quand même d'avoir des échelons différents échelons territoriaux mobilisés ce qui est assez rare quand même pour avoir beaucoup travaillé en politique de la ville je pense que cette question des échelons territoriaux et le fait de pouvoir aussi ramener cette réflexion et cette expérience qui est en train de se jouer sur le territoire de Cercelle et de le mettre aussi et de le proposer comme un objet d'étude d'analyse pour des politiques nationales et pour contribuer à une réflexion autour des politiques publiques nationales me paraît effectivement un élément très important pour viser un peu ce qu'on appelle en gros la transformation sociale qui ne peut pas se jouer que seulement et qui n'est pas spécifique non plus seulement à la ville de Cercelle c'est-à-dire qu'il y a des enjeux aujourd'hui très forts sur la question des quartiers populaires ce qui est en train de mettre en place la ville de Cercelle comporte des spécificités qui lui sont propres mais doit aussi nourrir une réflexion plus nationale sur les politiques de l'État la manière dont la langue peut être aussi un outil dans le cadre des politiques de l'État sur l'ensemble des territoires dits quartiers populaires quartiers difficiles etc. on t'entend pas je suis d'accord avec cette analyse mais je crois qu'il est vraiment nécessaire aussi à chaque fois de repartir du contexte et de voir exactement quels sont les besoins parce qu'on s'aperçoit quand même que les besoins sont très différents même dans des situations sociales différentes on voit bien que l'état de la ville parfois ne permet même pas de commencer à parler de ce genre de choses il y a d'autres éléments à résoudre il y a d'autres éléments à aborder qui nécessitent voilà pour arriver ensuite à ces questions par exemple linguistiques ou culturelles etc. donc je crois qu'il faut aussi dans cette méthode arriver à montrer quels sont les processus qui permettent finalement de viser juste ou d'être juste par rapport à la réponse parce que sinon très rapidement on risque aussi d'être refusé donc pour moi la langue est une des réponses c'est une des approches mais la question de la mémoire est également extrêmement importante je crois aujourd'hui mais je crois qu'on a bien d'autres éléments qu'il faut qu'on arrive à labourer pour écarter justement pour élargir ce niveau de possible intervention et pour que chaque ville chaque quartier même peut-être puisse avoir son originalité d'approche à un moment tout en ayant une politique de ville ça ne remet pas en question ce que tu as dit oui mais ne serait-ce que pour que la politique de la ville au niveau national arrête de penser à la question des besoins sur un niveau national et offre effectivement des cadres d'intervention qui permettent effectivement à ces collectivités de mieux travailler leur spécificité du point de vue du territoire or on a bien vu la semaine dernière enfin il y a 15 jours avec Eric Bria l'échec de certains dispositifs qui se substituent finalement et qui et qui amènent des réponses qui sont des réponses en fait qui doivent être pensées c'est pour ça que la question des échelons territoriaux est très importante voilà la question des besoins c'est que tu as raison d'insister sur le fait que l'identification des besoins ne peut pas se confondre entre le territoire de Sarcelles et un autre territoire et c'est à la charge effectivement mais on a bien vu que la politique de la ville avait tendance effectivement à se substituer aux acteurs locaux voilà donc c'est quel rôle en fonction de l'échelon territorial quel rôle et quelle place de chacun en fonction de où on est dans l'échelon territorial et comment on met en cohérence cette verticalité qui est très française et auquel on n'échappera pas de toute manière donc Frédéric comme j'ai aussi une double identité pas seulement à travers mes yeux je suis pas seulement sarcellois mais aussi normand je bois du petit lait à travers vos propos on ne va pas lasser les étudiants à travers une réaction de ma part là-dessus on en reparlera mais je pense qu'on peut se prendre quatre heures et on va produire quelque chose assez beau sur les relations entre la politique de la ville et le rôle de l'État on aura deux trois choses à se dire et je pense qu'on convergera dans le même sens je voulais revenir sur cette question du territoire et des mots juste par quelques un ou deux aspects qui sont illustratifs de ça et pour le coup en dehors même de l'intervention municipale le grand ensemble il est effectivement grand ça n'est pas qu'une expression consacrée ou institutionnelle c'est un territoire qui est qui d'un bout à l'autre porte sur 45 000 habitants le marché de Sarcelles-Lochères le marché d'alimentation il est également très grand il se fait sur un kilomètre et demi et juste pour dire que de ce territoire qui est quand même géographiquement très étendu un certain nombre d'habitants se sont mis depuis assez longtemps au-delà des désignations des différents sous-quartiers est-ce que vous m'entendez là ? Oui on vous entend mais on ne vous le voit plus on a ça y est ça marche au-delà des désignations des sous-quartiers qui peuvent exister dans le grand ensemble des lochères donc il y a le nom générique il y a les sablons il y a les cholettes il y a un certain nombre de ça ce sont des désignations que les gens s'approprient je dirais comme une adresse postale ils n'ont rien contre bien évidemment mais en revanche il y a eu un phénomène qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres villes et dans d'autres quartiers de ce type qui est celui d'une dénomination en infra ça a beaucoup été fait grâce au milieu du hip-hop parfois également avec la question du marché de la drogue il faut aussi se dire les choses sur des micros endroits rebaptisés par les habitants on a comme ça c'est très connu à Sarcelles un endroit qui c'est pas la meilleure publicité que j'en ferai mais je trouve intéressant comme réappropriation du réel ou de l'espace urbain un endroit qui s'appelle Cam City je laisse chacun interpréter interpréter la chose mais c'est un endroit identitairement très connu le nom du secteur A il y a maintenant presque 30 ans vient d'un endroit qui avait été rebaptisé par les habitants la secte Abdoulaye donc le secteur A voilà il y a un certain nombre d'endroits comme ça à l'inverse c'est ça Rudy Evera je vous en avais déjà parlé vous avez tout un quartier dans lequel Chantal et moi habitons tous les deux qui est derrière cette belle place de France que les journalistes appellent de toute éternité la petite Jérusalem alors si nos amis étudiants qui maintenant liront avec intérêt la littérature médiatique française sur Sarcelles quand vous verrez ce terme dites-vous bien qu'il n'existe pas en fait c'est un quartier qui n'a pas de nom il est effectivement caractérisé par le fait que la majeure partie de la population juive de Sarcelles y vit on y rencontre un certain nombre de commerces séfarades cachères qui donnent au quartier une saveur très particulière surtout le vendredi midi avant Shabbat mais en revanche on a un parfait exemple d'imposition exogène d'une identité donc je vous ai présenté préalablement un exemple de recomposition par l'interne par la rue notamment par des jeunes et de l'autre côté l'imposition d'un nom qui lui n'existe pas et qui est créé par des représentations sociales et ou politiques totalement extérieures je pense ce travail sur les lieux dits ou les lieux vécus c'est existentiel et il y a des superpositions parfois à travers des expériences différentes de ces lieux et des couches différentes et ça par exemple ça pourrait être une chose dans laquelle le design peut intervenir de faire un travail d'inscription par exemple de ces choses dites mais pas inscrites ou je reviens sur ça aussi des savoirs différents qui sont connus de l'un à l'autre mais qui ne sont pas parfois connus communs on avait fait un travail comme ça à Medellin sur justement tous ces lieux dits c'était extrêmement impressionnant parce que même la rivière portait à peu près une dizaine de noms selon l'endroit où on se situait dans la ville donc cette culture de la richesse des noms c'est bien entendu quelque chose de très intéressant il faut voir qu'on arrive à dépasser le négatif mais souvent si on va plus dans le détail des choses il y a y compris des noms pour les centres sociaux il y a des noms pour des écoles il y a des noms pour des cours pour des petits lieux qui sont souvent assez poétiques d'ailleurs oui ou non ils ont même le droit de ne pas être parce qu'ils sont dans la mémoire et c'est exactement aussi je reviens sur ça une des questions qui était aussi dans le projet à Strasbourg qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on représente et comment on arrive que les représentations peuvent cohabiter même s'ils sont conflictaires ils sont vécues chaque jour comment on peut trouver une manière de créer cet agora vécu de chaque jour aussi dans une manière de la représenter et par cette représentation valoriser ces regards différents j'ai voulu peut-être juste ajouter un aspect qui me semble important parce qu'on a parlé de l'état on a parlé de la ville des régions mais je pense il y a un aspect international très très important entre les villes qui parfois aident aussi à dépasser la question nationale on revient juste de Sarajevo qui va être thématisé dans le premier séminaire en décembre avec nos collègues de l'ETH de Zurich et là on est aussi sur cette grande question du traumatisme d'une fatigue énorme et aussi d'une absence d'une politique nationale et nationale entre guillemets d'état et comment cette relation entre une ville et l'autonomie d'une ville dans ce moment d'absence qu'est-ce que peuvent être ces projets et comment retrouver et travailler avec une politique d'état qui aussi permet une certaine autonomie aussi dans des mesures dans des formats comme tu dis qui a permis une contextualisation des méthodes des approches aux villes voilà oui avec cette question qu'on a traité il y a quelques années de la place publique c'est-à-dire de la toute petite échelle c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est peut-être même plus l'interville qui est l'élément qui peut intéresser un citoyen c'est peut-être encore plus plus proche c'est-à-dire est-ce qu'il y a une place à Sarajevo qui pourrait se mettre en échange avec une place à Sarcelles voire avec une place en Afrique du Sud etc. et là je trouve que c'est assez intéressant aussi de se dire les citoyens peuvent devenir des diplomates comment on peut redonner d'une certaine manière une compétence là aussi aux citoyens en leur disant finalement tu viens de là-bas et tu maîtrises cette langue peut-être que tu peux nous créer une relation parce qu'autour de tout ça et c'est pour un peu conclure ce cours ce qui nous intéresse finalement c'est quand même ce design de relation c'est comment arriver à que ce soit avec des inscriptions que ce soit avec des interventions de couleurs que ce soit avec des interventions symboliques comment on arrive à créer ces relations à la fois avec le situ mais aussi avec le reste du monde et je crois que c'est un des points qui nous relie je propose à chacun d'entre vous rapidement de faire une petite conclusion parce que le temps passe et qu'on va être exclu des locaux pour tout à petit donc entre conclusion et appel parce que voilà on se on donne la logique vers le futur commun Chantal on vous laisse la main d'abord non mais alors moi la première chose c'est que je vais vous dire à tous et bienvenue à Sarcelle ça peut être un début de conclusion la deuxième chose c'est que le design textile me passionne beaucoup les tissus me passionnent beaucoup et l'urbanité que je n'étais pas du tout investie avant me passionne maintenant aussi et je fais même des liens entre l'Afrique du Sud et sa manière d'exprimer aussi le poétique d'abord pas que l'Afrique du Sud je pense aussi au Brésil cette façon d'exprimer le poétique est à peu près le même il y a un même langage finalement que je retrouve entre ces pays bon et pour tout dire je je pense quand même que Sarcelle est une petite ville internationale en tout cas on va la rendre internationale puisqu'elle l'est déjà voilà je terminerai comme ça merci beaucoup vous voulez Jérôme aussi non on a déjà été très 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 bavard juste voilà pour moi je suis très heureux d'avoir participé et assisté à ce séminaire parce que il ne s'agit pas de se plaindre du rôle de l'État ou de la France qui n'aurait que des inconvénients ou des mauvaises externalités par rapport aux gentilles vides de banlieue objectivement ce n'est pas vrai on est dans des partenariats avec l'État des attitudes sans doute et des cultures souvent maladroites de sa part je fais référence notamment à ce que disait Frédéric tout à l'heure mais en tout cas on est stressé et puis ne serait-ce que parce que c'est lui qui a l'argent et pas nous donc il y a aussi des questions assez prosaïques et pragmatiques je le dis sans cynisme mais ce sont des questions qui comptent dans des villes comme les nôtres et qu'il ne s'agit pas dans notre propos je dirais autant que ce soit par des biais citoyens associatifs ou institutionnels remettre du rêve dans la rue la notion du mot et je crois que même ailleurs qu'en banlieue on a vraiment intimement besoin sociétalement ou individuellement de de nouveau rêver et d'avoir des notions de l'imaginaire et pas que celui du réel brutal l'époque valorise beaucoup ça mais je pense qu'on aurait bien tous besoin de retrouver quelque chose qui soit de l'ordre du rêve notamment après la période sanitaire qu'on vient de vivre tout simplement pour dire que et bien effectivement la sarcelle est un bon terrain pour ça et si avec les étudiants certains voulaient venir faire une petite promenade avec Chantal et moi-même on serait ravis de les accueillir on va organiser ça super merci beaucoup merci beaucoup et c'est très beau parce que le remettre du rêve dans la rue c'était même votre titre intuitivement le titre pour ce travail ici à Strasbourg donc il y a il y a déjà des liens qui se créent moi je voudrais dire un mot pour la fin oui on allait se passer c'est la parole effectivement vous parliez d'un design de relation je pense qu'il faut associer à la question du mot relation le mot interpellation c'est-à-dire que c'est aussi un design qui interpelle et qui interpelle l'action publique les pouvoirs publics les échelons territoriaux dans la manière dont l'état est organisé et on ne peut pas évacuer et moi c'est aussi ce qui m'intéresse dans ce que vous faites c'est la fonction d'interpellation mais au sens noble c'est-à-dire dans une approche constructive qui n'est pas de la dénonciation mais je pense que c'est aussi cette dimension et ça comporte aussi une dimension politique qui est extrêmement importante cette fonction d'interpellation que vous incarnez à travers ce design de relation et voilà donc je pense que c'est moi ce qui fait pour moi et ce qui me passionne dans ce qui est en train de se mettre en place c'est à la fois effectivement la question de la relation entre citoyens ce que ça construit au plus bas du territoire et au plus près des habitants mais aussi la manière dont ça interpelle le politique c'est les échelons territoriaux qu'incarne ce politique avec un objectif effectivement de transformation sociale et d'amélioration des politiques publiques merci beaucoup Frédéric on va citer merci Nicolas un dernier non oui pour moi le défi qui se pose au fond c'est d'arriver à relever à représenter en fait une ville qui est à la fois réelle et imaginée donner corps en fait à cette représentation de la réalité à la fois réelle et imaginée dans le sens où pour reprendre la phrase d'Olderlin qui disait comment habiter le monde en poète habiter poétiquement le monde en poète et mettre ce défi d'une poétique contemporaine du XXe siècle du XXIe siècle la faire dialoguer avec la ville de Sarcelles je pense que c'est un beau défi à la fois artistique et cité merci beaucoup et très bonne soirée à vous merci 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 beaucoup c'était super bonjour bonne soirée merci à bientôt au revoir 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 au revoir